La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du CILS s'est achevée hier 15 avril à Bamako au Mali. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel se veut plus proche d'institutions comme la CEDAO dans le but d'être plus dynamique. Les questions de sécurité alimentaire et de résilience au Sahel ont animé les échanges de cette rencontre de haut niveau. Les travaux ont été suivis à Bamako par nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Foussen Ikido dont voici le reportage. La sécheresse et les changements climatiques se moquent des frontières des pays du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement du CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, en se retrouvant ce 15 avril à Bamako, souhaitent davantage des actions contribuant à une meilleure articulation des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. La gestion durable des ressources naturelles au Sahel a été également au centre de cette rencontre au sommet. Le CILS a des dispositifs qui permettent à la fois, si vous voulez, à travers des projets, s'assurer que nous améliorons la production, mais également que nous améliorons ce que nous appelons la résilience des populations à l'insécurité alimentaire. Donc des actions ont été menées par le CILS et les chefs d'État ont, si vous voulez, apprécié positivement et encouragé, eux-mêmes se sont engagés à encore supporter le CILS à travers des réformes, des réformes liées à son statut, à son personnel, liées également au fait qu'il s'est étendu maintenant à quelques pays de l'Afrique, de l'Ouest, et tout ça donc dans le cadre de la sécurité. Ces actions de lutte contre la sécheresse et pour la sécurité alimentaire dans les pays du CILS sont souvent perturbées par l'insécurité qui sévit dans la région depuis quelques années. Et pour les chefs d'État, le défi sera surtout de sauver les 4 millions de personnes de l'espace CILS en état de crise alimentaire et les 10 millions de personnes en état de fragilité alimentaire. En cela, le rapprochement avec la CEDAO est salutaire. Il est primordial que le plan quinquennal 2015-2020 que nous venons d'adopter bénéficie de l'attention tissée afin d'atteindre les objectifs escomptés. Par ailleurs, l'examen des questions d'ordre administratif, financier, institutionnel, en particulier le processus de coopération CILS-CDAO, nous exhorte à ne point laisser faiblir la vision et la dynamique nouvelle impulsée pour la bonne marche du CILS. Le bien-être des populations du Sahel en dépend et notre devoir est d'œuvrer sans relâche à rendre possible, comme le disent le slogan, un autre Sahel. En convenant de se retrouver à Noordchot en 2017 pour la 18e conférence, les chefs d'État du CILS ont porté Ibrahim Boubacar Keïta du Mali à la tête de l'institution. Le nouveau président du CILS n'a pas tardé à indiquer ses priorités qui concernent surtout la mobilisation des ressources financières et faire du CILS un instrument privilégié de développement durable pour ses membres. Sous-titrage ST' 501